Musique Deuxième semaine et nous avons abordé l'année 2021 avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrée. On est encore content de vous retrouver dans ce deuxième vendredi de l'année 2021. On est content de savoir que vous aimez cette émission et que vous participez assez nombreusement à cette émission en étant présents avec nous. Merci à vous d'être fidèles à WECO, pasteur d'Oin Amos, shalom. Shalom. Vous allez bien ? Oui, tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. J'ai bien envie de vous dire encore bonne année 2021. Oui, heureux de vous être avec vous et de continuer de servir le Seigneur à vos côtés. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Agnel et shalom à tous. Comment on va ce matin ? Très, très bien. Super, gloire à Jésus-Christ. Paul-Félicia, shalom. Shalom Agnel et bonjour à tous. Ça va ? Ça va bien. Gloire à Jésus-Christ. C'est vendredi, vous le savez, vendredi couleur gospel musicale et nous avons un chantre qui, depuis sa position initiale, la Suisse, est avec nous. Chantre Rolf, shalom. Shalom, bonne année à chacun et meilleur vœu, que le Seigneur vous accompagne et vous réjouisse pendant cette année. Amen. Amen, on vous renvoie aussi ses vœux. C'est quoi la température actuellement en Suisse ? Vous allez bien ? Ça se passe bien là-bas ? Ah oui, ça s'est réchauffé un peu, il fait 4 degrés. Wow, 4 degrés, c'est froid, très froid. On vous apportera notre chaleur ce matin, c'est certain. Merci beaucoup, oui. Alors, vous nous proposez déjà un premier cantique. Le titre, c'est Ton nom. C'est Ton nom, oui. On y va avec ce premier cantique. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, ton nom Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom, comme une brise légère, ton nom, ton nom Emmanuel. Tu es solide comme le roc, quitte à plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de grand prix, ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom. Ton nom, loin des bruits de grand prix, ton nom, comme une brise légère, ton nom, ton nom Emmanuel. Solide comme le roc, quitte à plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom Emmanuel. Super. Très beau cantique, de très belles paroles. Allez-y. En tout cas, super. Vous restez avec nous, Chantere-Rolfe. On passera ces instants matinois avec toi dans cette émission. On va maintenant méditer la parole du Seigneur avec le pasteur Don Amos et dans Méditons Ensemble. La nostalgie du passé. C'est bien le thème que le pasteur aborde ce matin. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous de quoi est-ce qu'il s'agit exactement de la nostalgie du passé. Oui, on verra. Beaucoup d'hommes aiment dire si papa était encore là, si maman était encore là, comme si c'est eux qui doivent te faire ce que tu veux être. Tout dépend de toi. Donc, tout à l'heure, nous allons ensemble à partir de la Bible, lire quelques vécu et puis vous expliquer que ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il faut aller au-delà. Allez-y, pasteur. On est tout de suite. Je voudrais aussi vous dire merci et bonne année à vous. Amen. On va ensemble prendre la Bible et l'évangile de Jean, le chapitre 11, lis deux versets pour vous. Le verset 21 et puis le verset 32. Je lis la parole de Dieu. « M'as dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Le verset 32, cette fois-ci, c'est Marie. « Lorsque Marie fut arrivée, là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Je vais partager deux informations, deux vérités. La première chose, c'est qu'on donne l'impression dans ce texte, Matt et Marie, que c'est Jésus qui est la cause de la mort de Lazare. C'est vrai qu'il était malade. C'est notre ami, c'est l'ami à Jésus. C'est l'ami à la famille. Jésus est pratiquement membre de la famille de Lazare, de Matt et de Marie. Lazare est malade comme tout le monde peut être malade. On informe Jésus le temps d'arriver. Deux jours après, il arrive. Quatre jours, Lazare est mort. Quand Matt voit Jésus, il dit, « Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Non, c'est parce que tu n'étais pas là que mon frère est mort. D'accord ? Il va plus loin pour apporter consolation à la famille, voir comment aider à la consolation. Et Matt, à son tour, arrive et dit, « C'est toi, si tu étais là, je sais que Lazare ne serait pas mort. » Et plusieurs personnes aiment le langage, « Si, si, si. » Si on m'avait mis à l'école, j'allais réussir. Si papa était là, je sais qu'il allait me soutenir dans le concours que je passe. Si maman était là, elle allait me donner les moyens pour… Bon, ils ne sont pas là et puis après. Et puis après. Pourquoi ? Ton passé… Tu aimes parler du passé. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne travaille plus, que vous ne me considérez pas. Et puis après. Frère, je pense que tu peux naître dans une famille pauvre. Je ne t'en veux pas. Parce que le destin est comme si. Mais si tu restes pauvre, je t'en veux. Parce que tu as la capacité de devenir riche. Pourquoi ? Parce qu'en toi, Dieu crée le vouloir et le fait. Sinon, son bon plaisir. C'est toi qui dois pouvoir dire, même si papa n'est pas là. Il est de mon devoir, il est de mon ressort, de réussir. Je réussirai. J'y arriverai. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de dire, si j'étais né dans une famille riche, moi je sais que j'allais pouvoir réussir. Ce n'est pas la richesse qui fait réussir. Celui qui fait réussir, c'est toi-même. Tout dépend de toi si tu veux réussir. Si tu veux aller au-delà de ce que ta famille était, tout dépend de toi. Tout est question de vouloir et de faire. Tout est question de volonté. On dit, si tu étais là, l'asat ne serait pas mort. Si tu étais venu un peu plus tôt, tu sais bien que tu es la résurrection et la vie. Il fallait venir pour qu'il ne soit pas malade. Tu n'es pas venu. Aujourd'hui, on a enterré notre frère, tu viens, c'est déjà tard. Et à cause de cela, même dans certaines familles, il y a des divisions. Quand papa n'était pas là, tu n'es pas venu. Maman n'était pas là, tu n'es pas venu. Tu vois, à cause de toi, on a eu tel problème. Ce n'est pas à cause de lui. C'est parce que tu ne sais pas que tu peux toi-même être la réponse et la solution à ton problème. La deuxième chose que je voulais partager, c'est que Jésus dit à Matt et à Marie, Lazare, vous l'avez mis où ? Lazare, vous l'avez mis où ? On dit qu'il sent déjà. Bon, vous dites, si j'étais là. Maintenant, je vous demande, vous l'avez mis où ? On dit qu'il est dans le tombeau. Ce n'est pas la peine, il sent déjà. Jésus est la solution dans tous les cas. Je voudrais te dire une autre opportunité, sauf à toi en cette nouvelle année. Tu peux tout simplement décider de recommencer. Tu peux naître de nouveau. Tu peux accepter de dire, changer de mentalité pour dire, Seigneur, alors je veux me remettre entre tes mains et faire de moi la personne que tu désires. Façonne-moi, fais de telle sorte que j'expérimente ta gloire. Jésus disait à Matt, Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Le problème, c'est, est-ce que tu crois ? Tu crois que le Seigneur peut faire de toi un instrument utile ? Quelqu'un de ville te fait à soi avec les grands ? Parce qu'il peut le faire. Il dit du fumier, il fait à soi avec les grands. Et le Seigneur Jésus est capable. Lazare est sorti du tombeau quatre jours après. S'il était sorti trois jours, on dirait qu'il était dans le coma. Tous les scientifiques le démontrent clairement que quelqu'un peut être ressuscité trois jours après. C'est pourquoi il n'est pas venu. Pour ne pas qu'on limite Jésus dans un temps. Pour dire, oh, Jésus est la même chose comme les autres. Trois jours après, il ressuscite les morts. Les morts ressuscitent habituellement trois jours. Non, quatre jours après. Quatre jours après. Ça dit que ce qui est impossible à toi, est possible au Seigneur. Et le Seigneur veut faire avec toi cette nouvelle année, une nouvelle expérience. t'amener plus loin pour te montrer qu'arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Focalise ton regard sur le Créateur, le Rédempteur. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Et quand il se sera élevé, personne d'autre ne pourra se élever après lui. Notre Rédempteur est vivant. Ton Libérateur est vivant. Jésus est vivant. Et il va faire de toi quelqu'un de qui a dit seulement, fais-lui confiance. Je voudrais que tu fasses confiance au Seigneur pour cette nouvelle année. et tu verras qu'il fera de toi. Et tu verras sa gloire. De zéro que tu t'es, inutile, marginalisé. Tu seras héros. Tu seras meilleur. Et c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Dieu bénisse ta vie ce matin. Et qu'il te fortifie. Vas-y. Vas-y. Va à un héros. Vas-y. Un champion. Tu es capable. Tu es capable d'y arriver. Parce que Dieu crée en toi, le vouloir et le faire. Et il fera de toi un meilleur, un champion. Parce que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puissant message. Puissante exhortation pour ce deuxième vendredi du mois de janvier de l'année 2021. Chante Rolf. La nostalgie du passé cloue beaucoup de personnes à vivre naturellement dans le passé. Les empêchent de réussir. Un mot sur cette exhortation du pasteur. Alors, merci pour le pasteur pour cette exhortation sur Jean-Anze. Et effectivement, comme ça a été souligné, lorsqu'il y a un drame qui frappe, on veut toujours une explication. Et Marthe et Marie, à la fois, cherchent une explication au problème. Elles veulent des réponses aux questions. Mais le passage clé, le moment clé dans ce texte, dans ces rencontres, c'est, le pasteur l'a souligné, et ce mot, cette parole que Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup d'hommes ne voient pas le plan de Dieu, même au travers des épreuves et des difficultés. Jésus, bien sûr, avait un plan. Il savait ce qu'il allait faire, mais à la fois Marthe et Marie et tout l'entourage ne pouvaient pas percevoir qu'il avait un plan. Et à un moment donné, lorsque Jésus donne cette parole qui est basée sur la foi, il met en pratique en premier la parole de foi, en annonçant à son ami de sortir, en proclamant que son ami sorte du tombeau et effectivement, il va ressusciter. Merci pour cette exhortation. Merci encore, pasteur Don. Quelques petites questions derrière. C'est difficile quand même de sortir du passé quand on a vécu une vie d'opulence. On a été dans le pouvoir, dans la gloire et se retrouver parfois par terre dans les épreuves. Comment sortir vraiment de cette mentalité du passé et espérer un lendemain meilleur ? Oui, il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être humble. La Bible dit que Jésus était l'égal de Dieu, mais n'a pas regardé sa position d'être égal à Dieu. Comme une proie arrachée est descendue parmi les hommes. L'humilité est descendue dans ce monde corrompu et il a accepté de faire la volonté de son père, de mourir sur une croix, un bois maudit, maudit parce que toutes nos malédictions, il est porté en ce moment au point où il pouvait dire, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais le Seigneur, le Dieu de gloire ne peut pas cohabiter avec l'impurité une malédiction. Avec la malédiction, le Seigneur a accepté. Et la Bible dit que parce qu'il a accepté d'être humble et qu'il a été serviteur par principe d'obéissance, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. L'humilité a amené Jésus, l'obéissance a amené Jésus, a accepté de faire la volonté de Dieu, a amené Jésus à être aujourd'hui au-dessus, de telle sorte qu'aucun d'entre nous ici n'est assis à cause de lui si ce n'est pas à cause de Jésus. Donc l'humilité, soyons vraiment brisés. Jésus disait, si le grain de blé ne tombe à terre, ça c'est un, si ce grain-là ne meurt, deux, trois, ne peut pas porter de fruits. C'est-à-dire qu'à côté de l'humilité, c'est ce qu'on appelle le brisement, accepter de servir Dieu et de reconnaître que seul le Seigneur a la solution finale de nos problèmes. Amen. Jean-Rémi Chappault-Félicien, des questions sur les... J'ai une question, le Chantrehoff parlait du fait que l'homme cherche toujours des explications et ces explications-là se transforment parfois en accusation, on accuse Dieu et tout. Maintenant, quelle devrait être la réaction du chrétien au travers des épreuves lorsqu'on vit une situation difficile pour ne pas murmurer et accuser Dieu ? Quelle est la réaction qu'un chrétien devrait avoir ? Oui, quand on est mature et qu'on marche selon la volonté de Dieu, alors on accepte que toute chose concourt à notre bien. On accepte que cela concourt. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, c'est beau pour toi et demain, tu ne veux pas que ce soit mauvais ? L'équilibre, c'est gauche-droite. Ah, ce n'est pas toujours évident. Oui, mais il faut qu'on apprenne à accepter. On ne veut pas accepter la volonté de Dieu, mais on veut accepter de faire croire à Dieu notre volonté. Ah ! On veut faire croire à Dieu notre volonté. Quelquefois, tout est planifié, puis on dit, c'est Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu es allé trop vite. Tu n'as même pris des raccourcis. Tu reprendras le chemin de Dieu. Avec Dieu, on ne saute aucune classe. Aucune classe. Toute notre vie est basée sur la volonté de Dieu, pas à pas. Et on y arrive. Même quand ça prend du temps, mais on y arrivera. Pasteur, comment garder cette mentalité de ce chrétien qui ne retombe jamais dans le passé, qui a toujours cette foi que le lendemain sera meilleure et qui vit à fond dans le présent ? La foi, la foi en celui qui est le rédempteur, la foi en celui qui est le consommateur de notre foi. La foi, c'est le fait d'être sûr que d'abord, je suis sauvé, que je sais que mon rédempteur est vivant, que je sais que tout ce qui arrive, arrive pour mon bien. Il n'y a rien d'autre que mon bien. Rien que mon bien. Alors, le Seigneur te permet de faire l'expérience de gloire en gloire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de douleur dans la gloire. Il y a douleur. Il a été crucifié. Pourtant, lui qui n'a rien fait pour sentir glorieux. Joseph n'a rien fait, mais on l'a accusé. Il s'est retrouvé en prison. Et puis, il est devenu premier ministre. Il a tenu de pardonner à ses frères et de vivre avec eux. Quel exemple. La foi. Est-ce que, pasteur, dans un autre sens, la nostalgie du passé ne pourrait pas être assez positive quand on pense au passé, en ce sens où Dieu nous a fait du bien, en se souvenant de cela ? J'étais malade, Dieu m'a guéri. Jésus, on peut le faire. Oui, ça, j'encourage. Moi, je suis là pour ce que Jésus fait. Je fais l'apologie de Jésus qui guérit, qui restaure. Si je pense à ça, je sais qu'il le fera encore. Même s'il ne l'a pas fait. Daniel disait à Nebuchadnezzar, nous n'allons pas adorer ta statue. Même si tu dois nous mettre dans le feu, nous n'adorerons pas. Notre Dieu est capable de nous délivrer du feu et de la gueule des lions. Quelle foi ? Tu oses dire au roi à Nebuchadnezzar, ils vont te jeter dans le feu. Ta foi, on va voir. Ils ont jeté ses amis, mais Jésus est jeté aussi avec eux. Aucun feu ne les a brûlés. Il les a brûlés. Master, 2020 a été une année très difficile. On est en 2021. Certains pourraient dire, si Jésus était avec moi en 2020, j'allais faire ce que j'allais faire, c'est là. Pour 2021, est-ce qu'il a des déclarations à faire pour posséder cette année 2021 ? Il faut laisser 2020 passer. Il faut laisser avec son cortège, nous préparer à affronter 2021 comme des héros, comme des vaillants, ayant dans notre esprit plutôt que la foi triomphera de toutes les circonstances. Qu'elles soient bonnes, qu'elles ne soient pas bonnes, allons-y seulement jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout, c'est fort ça. Si vous allez prier pour nous ce matin, on demande au Seigneur de nous équiper pour être de vaillants héros, de vaillantes héroïnes, pour affronter toutes les épreuves et être victorieux. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce. Tu es le vainqueur. Tu nous as entraînés et nous sommes comme des disciples à tes pieds. Nous avons vécu 2020 et nous sommes là avec toi en 2021. Et nous savons que ta grâce suffit. Ta grâce nous accompagne. Bénis chacun de nous. Bénis tous ceux qui nous suivent. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Bénis tous ceux qui ont compris qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Don Amor ce matin. Je rappelle le titre de l'exhortation, La Nostalgie du Passé. Avec Jean-Richard, nous parlons maintenant culture. Et c'est dans Culture Actu. Comme tous les vendredis, Jean-Richard, aux portes du week-end, nous propose des films. Effectivement, merci Agniel. Au cours de l'année 2020, on a proposé plusieurs films. Des films qui ont apporté de la satisfaction à de nombreuses personnes. Des films qui ont fortifié la voix de nombreuses personnes. L'année 2020 a été une année difficile, Agniel, tu l'as dit. Une année avec cette crise sanitaire qui a ténaillé beaucoup de personnes, qui a suscité le désespoir, qui a suscité la peur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous ré-proposer un film. Un film qui a été très apprécié au cours de l'année 2020. Et pourtant, ce film est sorti en 2015. La version française est vraie. Elle est sortie en 2020. Mais n'empêche que ce film a été regardé par de nombreuses familles pendant le confinement. Ce film, je l'ai présenté il y a quelques mois, c'est « Avez-vous la foi ? » Pourquoi je reviens sur ce film en ce début d'année ? C'est pour inviter les uns et les autres pour se poser la question sur la foi en ce début d'année. Avez-vous la foi ? Et bien ce film, figurez-vous, en quelques semaines seulement, a récolté près de 14 millions de dollars au box-office. Et pourtant, la réalisation, le budget, le tournage de ce film est estimé à 2 millions de dollars. C'est un film qui met en exergue la vie, la foi d'un homme de Dieu qui va remettre en cause sa propre foi. Et lorsqu'il va véritablement s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, on verra une chaîne de réaction où 12 personnalités seront véritablement touchées par cette foi. Un couple endeuillé par la mort de leur fille à cause d'un chauffard. On verra une veuve sans abri avec sa fille adolescente qui va s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Une infinière qui paie son frère dans une guerre qui va se reconnecter au Seigneur Jésus-Christ. Une fille ancienne qui avait décidé d'avorter qui va se reconnecter au Seigneur Jésus-Christ. C'est un film assez poignant en cette période assez difficile que je vais recommander à une famille, à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Vous verrez la bonne annonce dans quelques instants et vous verrez la force et la puissance de ce film. Et puis tous les ventreudis, on n'oublie pas les tout-petits. Et aujourd'hui, je propose Élisée. Élisée qui rappelle l'histoire du prophète Élisée. Une vie émaillée et saturée de miracles, de signes et de prodiges. La résurrection du fils de la veuve. Élisée qui nourrit plus de 100 personnes. Et puis l'un des miracles les plus frappants, c'est la guérison du général Naaman. Une vie faite de miracles. Aujourd'hui, par moment, on met les miracles au garage où nos enfants sont très souvent abonnés dans des dessins animés où on parle de magie, où la foi, où la force, où les miracles de Dieu ne sont plus mis en avant. Je pense que ce film a peut servir de carnaval pour échanger sur la notion du miracle avec nos enfants. Voici donc les deux films que je tiens à présenter aujourd'hui. Le premier, c'est « Avez-vous la foi ? » sorti en 2015, qui a été fortement apprécié en 2020, que vous avez la possibilité de le regarder en cette année, disponible sur plusieurs plateformes gratuitement. Et puis le deuxième, « Élysée ». On regarde les différentes bonnes annonces. Je me demande souvent pourquoi nous sommes attirés par les choses. Prenons cette ville, par exemple. Il y a 10 millions de personnes qui vivent ici. 10 millions d'âmes. Chacune d'elles cherche un sens à sa vie. Mais combien finissent vraiment par le trouver ? Vous voyez cette croix ? D'innombrables personnes passent devant tous les jours. Mais combien la remarquent ? Et parmi ceux qui la remarquent, quel sens lui donne-t-il ? Moi, je vous répondrai qu'il s'agit du pardon et de la rédemption. Parce que je sais ce qu'elle est censée représenter. Mais quelle est sa véritable signification ? Ceci est l'histoire de douze âmes qui s'apprêtent à le découvrir. Croyez à la croix du Christ. Je suis pasteur, donc. Si vous avez la foi, alors la question est, qu'est-ce que vous allez en faire ? Que veut dire exactement avoir la foi ? C'est savoir pardonner. C'est savoir se repentir. Et aimer sans condition. Et que faisais-tu le soir où on a perdu Kathleen ? C'est pas parce qu'on se retrouve à l'art que je suis une mauvaise maman. D'après ce que je vois, qu'on la sauve ou pas, elle s'en fiche. Comment veux-tu que je lui tourne le dos ? Je te dis pas de faire ça non plus. C'est un miracle. Avec la science, il n'y a pas de miracle. C'est moi qui sauve ses vies. Il mérite, il me revient. Je ne m'excuserai pas d'avoir transmis la parole divine à un homme mourant. Cette croix va vous coûter cher. Tu es sur le point de tout foutre en l'air. Je n'ai pas le choix. Tu sais ce qu'on a à faire. Après ça, tout va changer pour nous. Arrêtez, police ! Je suis passé par là. Vous devez prendre la décision de faire le premier pas qui changera votre vie. Un jour, on m'a demandé si on vous accusait d'être chrétien. Y aurait-il assez de preuves pour vous condamner ? Alors tu crois en Jésus ? Je crois en lui. Il y a tout un monde là-dehors, des gens qui ont besoin qu'on les aide. Prenez votre croix. Puisse cette croix vous rappeler à tous le merveilleux présent que le Christ vous a offert. Cela doit nous inspirer pour vivre nos vies comme Jésus a vécu la sienne. Merci. Quel est ton prix ? Nous paierons ce qu'il faut pour ce miracle. Non, ça ne serait pas honnête. Dieu te bénisse. Pourquoi as-tu refusé cet argent ? Nous l'avons bien mérité, non ? Nous n'avons rien fait. C'est le Seigneur qui a tout fait. Nous ne devons jamais tirer gloire ou récompense des actes de Dieu. N'oublie jamais cela, Géasi. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Je regrette d'alourdir ton fardeau. Je sais que tu n'as pas d'argent. Ça, tu peux en être sûr. Dis-moi, qu'aurait-il dans ta maison qu'il y ait quelques valeurs ? Rien du tout. Seulement un bol d'huile pour faire le pain. Va, emprunte des bols vides chez tes voisins, autant que tu pourras. Ensuite, prends ton petit bol d'huile et verse cette huile dans les autres bols. Je te fais la promesse, au nom de notre Seigneur, qu'il y en aura assez pour remplir tous les bols que tu trouveras. Puisque tu le dis, Élisée, je ne peux que te croire. Merci, Jean-Richard, pour ces propositions de films. Cette bande-annonce nous pousse même à chercher à les regarder. Avez-vous la foi sur cette bande de dessins animés pour les enfants ? Jean-Richard, autre chose à savoir ? Juste rappelez les deux titres. Le premier, Avez-vous la foi ? Un film puissant qui vous permettra de répondre à cette question. Et puis le deuxième, on voit Élisée. Élisée qu'on retrouve dans le livre des rois. Une vie faite de miracles. On voit la gratuité de ses miracles, sa fidélité, son attachement à Élie. Ensuite, les différents miracles qu'il a réalisés tout au long de son parcours terrestre. Merci, Jean-Richard. C'est vendredi aujourd'hui, vous le savez, depuis le début de cette émission. Il y a la musique qui nous accompagne. Il est temps pour nous d'entretenir, de nous entretenir avec notre invité, le chante Rolf. Je rappelle qu'il est en Suisse actuellement. C'est dans À l'affiche. Rebonjour, Rolf. Bonjour. Ça va ? Ça va très très bien, merci. D'accord, on va très rapidement vous connaître davantage avec Jean-Richard, qui nous dresse très brièvement votre biographie. Merci à Niel. Rolf, c'est une vie qui est marquée par plus de 40 ans de ministère. C'est en 1975 qu'il réjoint Jeunesse en mission pour suivre une formation. Il s'est impliqué notamment dans la mission et de gagner des âmes pour Jésus-Christ. Outre cette vocation de ministère, Rolf est auteur, il est compositeur, il est interprète. Il a le mérite d'avoir parcouru non seulement l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et bien évidemment l'Europe puisqu'il réside du côté de la Suisse. Chacune de ces chansons respire le Seigneur. À l'image de cette chanson qu'on a écoutée à l'entame de cette émission, ces compositions apportent du réconfort. C'est un homme de foi qui s'évertue à parler de Jésus-Christ depuis plusieurs décennies. Merci Rolf d'être avec nous, ça fait plaisir de savoir tout ça sur toi. Avant donc l'entretien, une petite chanson, c'est quoi le titre que vous nous proposez maintenant ? C'est mon encre et ma voile. L'encre pour la solidité, c'est aussi l'espérance. C'est Jésus-Christ et la voile, le souffle de l'esprit qui nous aide à aller dans la bonne direction. Dieu, tu es ma force, ma consolation, d'une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, Sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, Protégée par ta main. Ta grâce, ma peine, a levé les yeux Et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, Sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, Ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis, tout ce que je suis, Tout ce que je suis, me vient de toi, Sans fin, je te mourrai. Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, Sois mon encre, sois ma voile. Merci Rolf, une chanson qui nous parle. Le texte est vraiment profond et très pertinent. Ça nous montre combien de fois nous pouvons nous rapprocher davantage du Seigneur Que lui ne nous abandonnera jamais. Alors Rolf, c'est plus d'une quarantaine d'années au ministère, Donc depuis Jeunesse en mission. Qu'est-ce que vous faites exactement à Jeunesse en mission ? On fait beaucoup de choses. On est avant tout des missionnaires. Donc moi je parcours le monde avec ma guitare et ma bible sous le bras Pour louer Dieu, pour entraîner l'église dans la louange et l'adoration, Mais aussi pour annoncer le nom de Jésus à ceux qui ne connaissent pas. Donc on a des auditoires qui sont très variés, Comme dans les prisons, les écoles, la rue, Mais aussi dans les églises où on est de temps en temps amené A animer les moments de louange, A prêcher, à enseigner, à faire des séminaires et ce genre de choses. Donc on a des activités très variées. En plus aussi de l'édition, On est connu pour l'édition des recueils de chants, J'aime l'éternel, les enregistrements. Je viens de sortir récemment deux clips Avec justement un d'entre eux qui porte le nom Mon Rédempteur Vie, Puisqu'on en a parlé ce matin. Et puis un autre qui a un texte de un roi Qui nous parle de la voix de Dieu Qui n'était pas dans le tremblement de terre, Dans le feu, dans les choses impressionnantes, Mais qui était dans le murmure doux et léger. Donc des nouveautés aussi, On continue et on persévère par la grâce de Dieu. Vous avez parcouru aussi l'Afrique. Est-ce que vous gardez de votre expérience en Afrique De très belles images similes et quelles ? Ah oui, alors j'ai des frères très profonds maintenant en Afrique Puisque mon premier séjour là-bas date de 1976. Donc si vous êtes né après 1976, j'étais à Abidjan avant vous. Et je viens récemment de rentrer du Mali. J'étais là-bas fin novembre, malgré les difficultés qu'il y a avec la situation sanitaire. Jeunesse en mission, Bamako a organisé un séminaire, un concert de louanges. Et j'étais réjoui que dans cette situation, il y a des frères et des sœurs qui ne baissent pas les bras, Mais qui ont confiance que le Seigneur va les aider à passer à travers ces crises. Et ces crises sont aussi des opportunités. Parce qu'on voit des hommes et des femmes qui étaient loin de Dieu Et qui se posent des questions qui ne se sont jamais posées sur la vie, sur la mort. Peut-être qu'ils ont été touchés par le décès d'un proche. Peut-être que la crise économique les a affectés profondément. Et ils se posent sérieusement la question de l'existence de Dieu. Et j'ai vu récemment des jeunes femmes et des jeunes hommes Et des personnes un peu plus âgées se tourner vers Dieu d'une nouvelle manière. Certes à faire des rencontres qui ont complètement bouleversé leur vie. Donc voilà, je suis réjoui de cela. A la fois en Afrique, mais aussi ici en Europe, de voir que l'Esprit de Dieu continue à souffler. Quels sont généralement les thèmes que vous abordez dans vos différentes chansons ? Alors, le sujet est inépuisable parce que notre matière première, c'est la Bible. Donc entre la Genèse et l'Apocalypse, il y a beaucoup de chansons à écrire. Beaucoup de thèmes à traiter. Mais aujourd'hui, on voit que les hommes et les femmes ont surtout besoin d'espérance. Ils ont besoin qu'au cœur des tourments qu'ils peuvent vivre à cause des crises, le message d'espérance est vraiment clé. Donc parler de Jésus qui est notre ancre, parler de Jésus qui est aussi notre espérance, c'est quelque chose de très très important dans la saison où nous sommes. Mais on laisse, on essaie de se laisser inspirer par Dieu parce qu'il y a des saisons comme ça où il faut être à l'écoute. La parole de l'Apocalypse nous dit souvent que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc on essaie d'être sensible et puis de communiquer les paroles du Seigneur et dans les compositions de retrouver ce que le Saint-Esprit est en train de dire actuellement. Amen. Jean-Richard, question ? Rol, vous êtes un passionné de la mission, mais aussi un passionné de musique. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans votre discographie, dans votre playlist, des artistes que vous appréciez ? Alors, oui, j'écoute un peu toutes sortes de musiques, de la musique, ça va de la musique classique à la musique contemporaine. Mais moi, j'écoute surtout de la musique de Louange et puis je prends souvent ma guitare et j'ai un moment de tête à tête avec le Seigneur où je l'adore. C'est entre lui et moi et je prends des moments comme ça. Donc, dans ma playlist, il y a beaucoup de musiques variées qui m'inspirent, de la Louange. Mais j'ai aussi des amis qui font de la musique, de la Louange en Afrique. Donc, j'écoute aussi un petit peu, même si je ne comprends pas toujours. Là, j'ai eu le bonheur de faire un atelier de composition avec des amis à Bamako et j'ai beaucoup apprécié la musique qu'ils écrivaient en Bambara et imprégné un petit peu aussi des bonnes choses de leurs racines culturelles. Je trouve que ça manque un petit peu. On a trop souvent tendance à copier ce qui se fait ailleurs, alors que Dieu a donné dans chaque culture des richesses à mettre en valeur. Donc voilà, je m'inspire de choses très, très variées. Et voilà, je ne suis pas refermé sur un style ou sur un autre. C'est quoi l'actualité de Rolfe actuellement ? Qu'est-ce qu'il prépare à un prochain album ou un concert ? Oui, j'avais un album en préparation qui devait se faire à la période de l'Ascension, ici dans notre ville d'Hiverdon et avec mon église locale aussi, comme publique. Et avec la Covid, ça a été repoussé, mais c'est que partie remise. Et ça se fera à l'Ascension, la période de l'Ascension 2021. C'est un nouvel album avec 13 nouvelles compositions. Et ce sera filmé en vidéo parce qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est le vecteur principal si on veut être entendu et vu par nos contemporains. Quels sont les styles de musique qui sont sur cet album ? Alors, ce sera assez varié, mais ce sera un petit peu comme ce que j'ai eu l'habitude de faire sur mes albums précédents. Ce sera style pop louange avec un côté un peu chanson de temps en temps. Et puis, oui, des styles un peu actuels. En fait, je n'avais pas l'intention de faire un album, mais c'est les plus jeunes qui sont venus me chercher et m'ont dit « Rolf, on aimerait produire, arranger pour toi et se mettre derrière toi ». Donc, le producteur actuel, ce sera Sylvain Frémont que vous avez reçu aussi dans une de ses émissions. C'est lui qui s'occupe de la production, mais c'est quasiment que des jeunes artistes qui sont là pour produire, jouer et me soutenir. C'est aussi une histoire de génération parce qu'on croit que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, de voir des générations ensemble louer et servir Dieu, c'est extrêmement puissant. Et je me réjouis. Ce n'était pas mon désir, mais ils sont venus me chercher et j'ai répondu présent. Passeur, un mot sur le ministère de Rolf ? Je respecte le ministère de Genèse à Mission. Ce sont des frères, des personnes qui sont vraiment ancrées dans la connaissance des Écritures. Tout à l'heure, il a dit que de Genèse à Apocalypse, ils continuent de composer. Quand quelqu'un te dit, je compose à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vexé dans la connaissance des Écritures et qui croit que la Bible n'est que le seul document fiable. Et non, moi, je respecte le ministère de Genèse à Mission. Ce sont des frères que j'ai côtoyés un peu, mais la grâce ne m'a pas été faite d'être avec eux définitivement. Et donc, on a tourné nos mains vers Campus pour Christ, là où on a travaillé un peu. Puis après, on a pris carrément la décision de laisser le Seigneur nous conduire, de devenir pasteurs. Donc, je bénis Dieu pour notre frère avec qui nous sommes en train d'échanger, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu continue de le lever et qu'il continue de former des disciples comme lui. Alors, Rolf, comment garder la flamme de cette motivation pour le service, pour le ministère, malgré le nombre d'années qui se succèdent ? Ah, le meilleur est devant nous ! Il y a une histoire dans la Bible qui nous parle de serviteurs de Dieu qui ont bien commencé comme Généon, par exemple, mais qui ont mal fini. Et quand on lit toute son histoire, par exemple, on est impressionné par les prodiges qu'il a vus, les miracles, les batailles qu'il a remportées alors qu'il était un tout petit nombre. Et puis, finalement, ça s'est mal terminé. Il a même entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Mais je crois que si on reste proche du Seigneur, si on marche sur un chemin d'humilité en comptant sur sa grâce, on peut durer et porter du fruit jusque dans nos jours avancés. C'est l'histoire aussi de Jérémie 17 ou du psaume 1 qui dit que même dans l'année de la sécheresse, il portera encore du fruit. Donc, voilà, je compte sur le Seigneur. Personne ne peut prédire de quoi sera fait demain. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu est fidèle et qu'il sera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si on continue à marcher dans une proximité avec lui, lui sera fidèle sans problème. Merci Rob. Tu restes avec nous jusqu'en fin d'émission pour le dernier quantique. On va progresser dans cette émission et retrouver Paul Félicia dans le Trick Box. Paul nous propose une activité du week-end pour garder la bonne santé. Exactement. J'ai décidé de parler de cette activité-là pour garder la bonne santé. Et il s'agit du sport. C'est une nouvelle année. 2021, c'est neuf. Tout est neuf, voilà. On prend des résolutions exactement. On décide d'y aller à fond et d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'on prend comme résolution. J'espère en tout cas, pour toutes les personnes qui nous regardent ce matin, si vous avez décidé de faire du sport, vous y arriverez jusqu'en décembre 2021 afin de garder la bonne santé parce que le sport est connu pour ses vertus revitalisantes, pour ses vertus déstressantes et c'est très, très bon pour la santé. Si ce week-end-là, vous n'avez pas la possibilité de faire du sport en cours de semaine, vous avez cette possibilité déjà dès ce vendredi ou encore le samedi ou le dimanche de faire du footing, de faire encore de la marche. Ou si vous n'avez pas la possibilité de le faire seul, vous pouvez aller en salle de sport là où il y a des coachs sportifs qui vont vous motiver, qui vont vous aider à vous dépasser afin de pouvoir avoir toujours la bonne santé. Faites le sport. Faites le sport. C'est une belle résolution à prendre pour l'année 2021. Jean-Richard nous attend dans la dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous, c'est maintenant. Avec Jean-Richard, nous parlons de la Bible. Merci Aniel. J'ai décidé de parler de la Bible. J'ai décidé de livrer les résultats d'un sondage qui a été réalisé par France Info du côté de la France. France Info, c'est un groupe de télévision. Et la question suivante a été posée. Que faites-vous pendant le confinement ? Et la plupart des Français, à plus de 90%, ont répondu Internet, télévision et sport. Et ce sondage a pratiquement été réalisé du côté des États-Unis. Et les mêmes réponses sont sorties. En Afrique, certes, le sondage n'a pas été réalisé. Mais plus ou moins pendant le confinement, si on se posait cette question ou on posait la question aux uns et aux autres, qu'avez-vous fait pendant le confinement ? Je suis certé à 75-80% que les mêmes réponses seraient sorties. À l'heure où le confinement est perceptible dans certaines régions du monde, à l'heure où nous amorçons une nouvelle année, nous sommes très souvent attachés à Internet et à la télévision. Et c'est le lieu, pourquoi pas, à travers cette chronique, d'interpeller les uns et les autres sur les différentes résolutions qu'on prendra. Félicia parle très souvent de résolution. Et au titre des résolutions que moi j'ai pris, c'est la lecture de la Bible. Et on sait que deux éléments essentiels nous éloignent de cette lecture de la Bible aujourd'hui, c'est la télévision et Internet. Il est prouvé aujourd'hui que la plupart des personnes sont couchées sur leur télévision et sur le smartphone. Et ces deux éléments nous éloignent véritablement de la lecture de la Bible. À travers cette présentation, je vais interpeller quelqu'un. Si cette année, tu as décidé de lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, il faut te départir un peu de ta télévision et des réseaux sociaux. Rolf, réaction ? Oui, alors d'abord pour le sport. Moi, je fais du sport aussi, donc ça me maintient en forme et ça maintient une certaine jeunesse de cœur et dans la tête. Je fais du VTT, du vélo tout terrain. Je sais, avec les années, je monte un peu plus vite, mais pour descendre, je suis toujours aussi bon. Ensuite, pendant le confinement, on a eu un confinement un peu moins strict en Suisse, donc on pouvait encore avoir toutes les activités. Il y avait certains magasins et restaurants qui étaient fermés, mais sinon, on avait une grande liberté. Donc, on pouvait sortir beaucoup, on pouvait se promener, on pouvait faire un peu de sport. Mais moi, je fais aussi de la lecture, je lis des livres. Et on dit que si on veut grandir dans notre foi, il faut bien sûr lire la Bible, mais aussi des bons ouvrages chrétiens. Et dans un sondage que j'avais fait une fois dans notre église, j'avais posé la question « Qui c'est qui lit plus de dix livres par année ? » et il y a juste quelques mains qui se sont levées. Et quand j'ai posé la question « Qui c'est qui lit moins que un livre par année ? » C'était une manière élégante de dire qu'il ne lit rien du tout. Il y a aussi un tas de mains qui se sont levées. Donc, j'étais un peu déçu de voir qu'il y ait parmi le peuple chrétien si peu de lecteurs. Donc, de lire des bons ouvrages chrétiens va fortifier et édifier notre foi. Et je dirais qu'il faudrait lire au minimum un bon livre chrétien par mois, plus si on peut. Ça, c'est bien intéressant pour cette année 2021, pasteur. Au compte des résolutions, Jean-Richard parle de la lecture de la Bible. Les sondages nous ont révélé que les gens ne lisent pas la Bible. Internet, télévision qui prend tout le temps. Oui, c'est vrai. Merci pour la résolution de lire cette année 2021. Je crois que dans une communauté dont je tais le nom, pour te nommer diacre, il va falloir lire 52 fois la Bible. Tant que tu n'as pas lu 52 fois et bien lu 52 fois, tu ne seras jamais responsable parce que tu es incapable d'enseigner les autres. En tout cas, Jean-Christian demande des idées. 52 fois la Bible. 52 fois, ah oui. Paul Felicel, le verset boussole. Paul Felicel, il l'a vu tous les jours. Ah oui. Le verset boussole, il l'a vu tout le temps. Jean, le chapitre 11, verset 21. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Il faut croire que Dieu veut nous faire de grandes choses, veut nous faire voir de grandes choses. Sortons de la nostalgie du passé. Merci encore au pasteur pour cette exhortation qui nous a fait du bien à Paul Felicel, à Jean-Richard. On va terminer en musique cette émission avec le chantre Rolf. Le temps pour moi de vous rappeler le programme de LMTV vendredi ce soir. À partir de 20h, vous aurez point d'accord. Demain, 17h, horizon jeune. 19h30, le culte en live. Rolf, on termine avec toi. C'est quoi le titre de la chanson que tu nous proposes maintenant ? Entends mon cœur. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Que Dieu vous bénisse, on écoute la chanson maintenant. C'est quoi le titre de la chanson ? C'est quoi le titre de la chanson ? C'est quoi le titre de la chanson ? T'est quoi le titre de la chanson ? T'es quoi le titre de la chanson ? Seigneur, tu sais mes crains ? Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour d'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur, c'est tout comme la pluie Les mots pouvaient couler Et si j'avais l'éternité Je ne pourrai pas l'expliquer Mais dans les battements de mon cœur Tu entendras toujours Merci pour la vie Pour la vérité et pour le chemin Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour d'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Je ne pourrai pas te dire tout mon amour Alors entends mon cœur Alors entends mon cœur Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent Entends mon cœur, mon esprit qui te louent Et nos mots sont bien trop petits pour nous Entends mon cœur, mon esprit qui te louent Et nos mots sont bien trop petits pour nous Nous ne pourrons pas dire tout notre amour Alors entends nos cœurs Glor à Jésus-Christ, merci à toutes et à tous Merci infiniment à Rof pour ce temps merveilleux qu'on a passé avec lui Bien de choses à toute la communauté chrétienne de Suisse Rendez-vous est pris lundi pour un autre numéro de Réco Portez-vous bien, salut !